Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Top Games sur FanDroid. Aujourd'hui on va rejouer à The Respawnables puisqu'on avait joué auparavant dans une émission précédente. Mais là on rejoue parce que comme vous le voyez là, on a la nouvelle mise à jour Halloween Haunt qui est vraiment sympa et qui est sortie quelques jours avant aujourd'hui puisqu'aujourd'hui on est le 31 octobre donc en ce jour d'Halloween c'était bien d'avoir un jeu Halloween et donc avec ce Respawnables et cette mise à jour Halloween on a exactement ce qu'il faut pour célébrer Halloween de manière très fun. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette mise à jour ? On a le kit du baron décapité Headless Baron qui coûte quand même 14,99€ et pour ce prix qu'est-ce qu'on a ? On a le costume du baron décapité qui est sympa car sans tête, pas de tir dans la tête et oui on risque pas de se reprendre un headshot alors que ça compte pas mal dans ce jeu les headshots donc c'est vraiment un plus. On a Agilité plus 20% c'est pas mal aussi, on va aller plus vite à mon avis et on a aussi une arme le fusil à canoncier qui fait des dégâts certes mais qui a peu de portée de précision et ça ça peut être un handicap. Donc au final je trouve que pour 15€ c'est quand même bien cher même si je rappelle le jeu est gratuit donc à limite si on achète que ça et le jeu ça reste raisonnable parce que sachant qu'on peut jouer en boucle il n'y a pas d'énergie là dedans ça c'est pas mal. Moi personnellement je n'ai pas acheté le costume de baron j'ai acheté ce truc là qui est équipé, l'ensemble d'Halloween mais on ne peut plus le voir là parce que comme c'est équipé ça ne se sélectionne pas ici mais c'est pas grave on va le voir en jeu. Et en troisième partie toujours pour 12€ comme celui-là on peut avoir des armes Halloween, des armes hantées qui ont des dégâts etc. Pas mal mais peu de précision alors que la précision c'est important dans ce jeu. Celle-là on vient de les voir, armes toxiques non c'est un peu les mêmes, peu de précision et la dernière lance pieu doublé ça c'est sympa et un peu plus de précision. Donc pour 12€ on a trois nouvelles armes, c'est un peu cher quand même aussi je trouve qu'elles ne sont pas territoires. Alors le but pour profiter de tout ça soit de payer, soit de jouer en passant ce qu'ils appellent des tiers donc c'est des niveaux en quelque sorte. Alors le premier prix du niveau 1 je l'ai eu c'était des bonbons explosifs, il fallait faire 5 ennemis avec des bonbons dans le mode solo et le niveau 2 c'est la même chose 5 ennemis avec des grenades ou des bonbons mais dans le mode multi c'est ce qu'on va voir dans un instant. Après on gagne le chapeau du sorcier si on poste au niveau 3, encore des bonbons, le costume du sorcier donc vous voyez on peut avoir tous les pantalons, les prix et le gun halloween voilà. On peut pas avoir le costume de GI mais on peut avoir celui du sorcier, on va aller voir après GI les sorciers que j'ai acheté et celui là niveau 9, c'est pas mal ça, ça me plairait bien même s'il a peu de portée, peu de précision il a une bonne tête. Bon j'en suis au premier niveau moi et je vais essayer d'avoir le deuxième c'est à dire des grenades d'halloween alors qu'est-ce que je vais faire en mode combat mort, tuer 5 ennemis avec soit des bonbons que je viens de gagner, soit des grenades alors on va essayer ça tout de suite il me reste 2 jours, ça va se finir halloween en fait. Donc si vous suivez une émission samedi ben c'est fini. Dommage pour vous. Mais voilà faudra en profiter d'une prochaine mise à jour de toute façon. Alors on va dire que cette émission est à témoignage de ce qu'était cette sublime mise à jour mais normalement vous êtes fidèle du blog donc vous avez su que la mise à jour aurait été sortie puisque j'en ai parlé dans le blog. Elle est dans Multijoueur New Event donc voilà ça vous encouragera à suivre le blog. Pour ne rien rater de ce qui se passe sur Android et de ce qui se passe le plus sympa et c'est vrai que cette mise à jour halloween de Zorys Monovol c'est parmi ce qui est le plus sympa en ce moment, combat à mort voilà on vous indique ce qu'il faut choisir pour aller dans l'event. C'est à dire me donner l'opportunité de tuer 5 ennemis avec des grenades ou des bonbons halloween pour gagner le prix suivant. C'est à dire des grenades halloween mais j'en ai déjà quelques unes parce qu'en fait on peut en avoir pour 750$ sachant que j'ai 19 000$ c'est pas cher d'en avoir 5. Mais bon moi ce que je veux c'est surtout passer les proies suivantes pour avoir les... Cela dit le costume sursis je l'ai acheté donc ça ne me sert pas non plus. Tiens voilà le Headless Baron. Oui il est sympa quand même mais bon 15€ c'est cher. Ce qui m'intéresse c'est le fusil à pompe qui n'est pas à vendre. Alors il ne faut pas que je fasse ça ni encore moins ça. Je jette un bonbon halloween explosif mais ouais non j'ai fait pause danser j'ai tuberai dans les touches. Du coup ça ne l'a pas tué je suis pourrais en avoir peut-être deux. Combat à mort je crois que c'est chacun pour soi donc ça me laisse plus de chance d'en avoir un. Il m'a shooté. Alors lui il a un costume de footballeur américain par contre il a le pistolet, le fusil à pompe à l'hompe donc lui ça doit être un balèze il a fini les épreuves. Bon donc mon but c'est pas de les shooter au gun mais de les shooter à la grenade donc faire un bonbon explosif il m'en reste trois. J'en ai déjà gâché un ou deux je crois. ça va être chaud en clair. Parce que ouais ils attendent pas d'exploser les mecs en solo c'était plus simple forcément. Donc les faire exploser faut déjà être bon quoi. Faut jouer pas mal à mon avis. Mais bon 750 dollars virtuels les cinq grenades ça fait que c'est pas mal. C'est pas mal à bordel. Vous voyez là je vais jeter une grenade, un bonbon mais il est déjà mort peut-être que l'autre de venir à côté dans pas de chance. Je vais le tuer c'est cool je suis cinquième ça c'est pas terrible. On tire Mando de dommage avec un fusil à pompe normal mais ça marche quand même pas mal. 3000 dollars pas cher je vais pas l'acheter pour autant. Moi j'ai un gun à la Clint Eastwood un espèce de grand colt qui marche vachement bien mais surtout des bonnes stats en précision. Et je joue pas trop mal d'habitude avec ça. Aujourd'hui je joue mal parce que déjà je m'en sers pas. Je fais des grenades enfin j'essaye. Des bonbons Halloween exactement. Et puis en plus je suis en train de parler au lieu de jouer. Et ça c'est fatal. à la qualité des parties en général. Alors lui si je veux lui jeter un bonbon. Ah c'est collé sur lui je crois. Ouais super je l'ai eu il semble. Ah non il m'a tué il s'est tué tout seul. Mais le bonbon se colle sur lui on dirait non ? Voilà c'est parce qu'il avait un crâne ça me... Non 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 c'est comme une grenade ça se balade là-bas. Ça va être super dur d'en avoir 5. En plus j'ai plus de bonbons je crois. Bonbon zéro on voit là. Donc je peux aller en acheter quand je suis mort. Alors là ça je rappelle c'est chacun pour soi. Donc on n'attend plus d'avoir des bleus ou des rouges comme dans le mode par équipe. Donc tout le monde est rouge donc tout le monde est ennemi. Bon maintenant que j'ai plus de bonbon Halloween je vais pouvoir jouer normalement. Je suis sixième c'est vraiment nul. Je crois qu'on est dans le final dernier. Ouais c'est con parce que les morts que je pourrais éventuellement faire ne vont plus compter alors que là je viens de mourir. Ouais ce gun là c'était dans une mise à jour d'avant. Une espèce de tromblon. Il est super efficace aussi. Faut pas tomber dessus. Voilà le zombie qui a tué David Maros. On voit à gauche là. Ça c'est pas mal parce que... Comment dire... Merde je me suis encore fait shooter à la métro et cette fois-ci. Ça montre que mon gun est efficace. Sinon c'est pas mal d'utiliser les gens. Enfin on parle pas dans la vraie nuit mais en jeu vidéo c'est pas mal. J'ai super cette boute. Toujours le tromblon là. Il est super fort le tromblon. Un coup on est mort. Alors lui il a un masque rouge. Ce qui est mort ça vient de la mage d'avant. C'était une mage mexicaine. Mais on pouvait avoir des masques mexicains et des armes aussi. Je sais plus si je délire les mises à jour. Ne reviennent jamais après. Donc là mon costume qu'on voit que je porte là. De zombie GI. On ne peut pas gagner dans l'event. Donc plus que l'acheter. Et bien on ne pourra plus jamais l'acheter quand la mage sera finie. Donc pas Salowind. La mage aowind sera finie. Enfin l'event en tout cas. On ne pourra plus jamais. Même qu'autant de sous qu'on veut acheter le costume que je porte là. C'est ça qui est bien c'est un côté collector en fait. Si vous étiez là et vous avez pensé à acheter le costume de la mort qui vous plaît. Et bien vous l'avez et les nouveaux joueurs dans un mois, deux mois, six mois ne pourront pas l'avoir quoi qu'ils fassent. Donc ça c'est cool. Un côté unique. Surtout si comme moi on est fans d'Halloween et des univers horrifiques. Là celui qui m'a eu là il a le chapeau et le pantalon du sorcier. Je possède aussi parce que ça faisait partie du lot que j'ai acheté là. 11 euros. Alors là c'était pas mal mais il m'a eu quand même à la fin. Dommage. Il a le fusil à pompe Halloween sauf que quand on le voit en... Après une mort c'est pas... On voit le normal mais quand on le voit dans ses mains c'est le vrai. Le Halloween. Et là je viens d'arriver au niveau 31 sur 50. C'est pas mal. Je suis sixième sur 8. C'est pas transcendant mais bon comme j'ai dit en parlant c'est pas évident. Là on voit Yuppie vous avez passé le niveau. Donc j'ai 2100$ c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai gagné ? J'ai gagné un Exo Satur disponible. Le problème c'est qu'il faut l'acheter. Mais je crois qu'on peut l'acheter que de l'or ou de vrai souche. Mais pour avoir le droit de l'acheter il faut être au niveau 31 donc. Après il y a tout un système de monétisation c'est normal c'est un jeu gratuit. Alors pendant les 24 secondes que j'ai dans la prochaine partie je peux aller changer de costard. J'ai acheté des bombons explosifs pour 10 lingots mais j'ai plutôt acheté des grenades. Il m'en reste plus que 3. J'en ai acheté pour plus tard. Ouais pour 750$ virtuels c'est pas cher. Et ça vaut le coup parce que comme ça je peux gagner la nouvelle étape dans les épreuves de gain Halloween. Pour essayer d'avoir le fusil à pompe Halloween. Donc euh... Si j'arrive à tuer 5 ennemis en ligne donc là dans cette partie. Avec mes grenades. J'ai encore confondu pose et grenade. Ça c'est terrible. J'ai fait L1, R1 et R1 c'est pose, L1 c'est grenade. Alors fatal. Il faut que je retienne L1 grenade. Parce que pose dans un jeu multi c'est le suicide surtout quand on est face à l'ennemi. Alors je lance une citrouille grenade. J'espère que ça va aller. Oui je l'ai tué mégapixel. Donc je devais avoir fait 1 sur 5 dans mon épreuve. C'est super. Il ne m'avait pas vu donc c'est bien. Il n'est pas bougé pour la grenade. Je vais essayer celui-là. Non elle est délançée trop loin. Par contre il y a 2 joueurs. Si je m'éloigne et que j'ai des situations encapsulées dans un peu le temps. J'aurais pu m'en profiter pour faire de la grenade. D'ailleurs je peux en avoir 2 d'un coup même si il faut 5. Il me reste 6 grenades c'est bien. J'en avais je crois 10 au début. C'est sûr qu'il faut les flinguer comme je viens de faire. Mais il ne faut pas les flinguer en charge. J'ai pensé à recharger. J'ai mis ça sur la touche carré. Ah les grenades là. J'en avance une vers le camion. J'espère qu'ils vont rester dans le coin. Non apparemment. Elle met du temps à exploser. Du coup en plus l'ennemi que j'étais en train de shooter. Xavier s'est déconnecté. Un genre de rage quit on appelle ça. C'est à dire je perds donc je me déconnecte. Moi ça va je suis 3ème. J'ai encore des chances de bien figurer. Mais c'est vrai qu'avec cette histoire de grenade. J'ai tendance à laisser tomber les... Je les tue pas au pistolet pour essayer de l'avoir à la grenade. Et du coup je les tue pas du tout au final. Voilà j'ai encore fait une grenade qui ne servait à rien. Bon c'est pas grave c'est 150$ alors que je vais encore gagner 2000 en changeant de niveau. C'est pas beaucoup. Alors... Il faudrait que je sois en hauteur. Voilà je vais à la hauteur. C'est pas mal aussi dans ce jeu les déniveler là. Ça permet de faire des petites stratégies. Voilà il y en a là-bas mais ils sont trop loin pour mes grenades. Là c'est vraiment une grosse contrainte. A moins que je les lance en cloche comme on dit au basket. Non non j'ai lancé trop loin. C'est plus grave. Ouais c'est chaud. Bon bah il faut jouer beaucoup et avoir un peu de chance. Tiens lui il a mixé le chapeau du sorcier avec la veste du G.I. Ils appellent ça le monstre. Mais comme c'est donné des soldats ça va être G.I. zombie. C'était mon pseudo avant qu'il fasse la mage. Alors c'est marrant. Je m'appelle zombie G.I. pendant quelques semaines. Et puis après je vois arriver un costume qui est parfaitement adapté à ce pseudo. Putain lui dire quoi ? Ah bah le même gun que moi mais je crois que j'avais dû être blessé avant. Parce qu'une seule balle pour m'avoir c'est que j'étais mal en point. Ah attention je recule, je laisse une grenade. On espère on te laisse pas gaffe. Si il ne l'a pas chopé. Il me reste combien de données là même ? Il est mort lui ouais. Je suis cinquième à force de rater une histoire de grenade là. Ouais c'est plus simple quand on peut les shooter au pistolet. Quand il faut s'enlivrer avec des grenades ça devient beaucoup plus compliqué. Vu qu'ils sont pas cons et ils restent pas à côté des grenades. C'est bien. Attention il y en a qui me tire dedans. Il est loin parce que j'entends pas les coups de feu. Mais je sais pas ce qu'il y a comme costume. Peut-être une mise à jour d'avant que j'avais pas suivie. Bon de toute façon on arrive à 11 minutes 40. Donc la partie va s'arrêter. Je tente encore une grenade citrouille. Je me cache. Non il est parti. Ah si je l'ai eu super. Après c'est celui qui m'a vu tout à l'heure. Comme il est rare de revenir en arrière lui. Il vient vers moi et je l'ai pas eu avec ma grenade de pas loin. Bon ben voilà j'ai un peu avancé dans mon objectif. Et vous j'espère que vous avez un peu découvert la mage Halloween. Profitez-en parce que ça rend le jeu encore plus sympa qu'il était avant. Et puis tout ça on va attendre la prochaine mage. Peut-être une mage de Noël on espère. Ça sera sympa avec des permutures et tout. On verra ça plus tard. On va te voir. Ciao ciao. Et à bientôt pour un prochain top game. Salut salut. Sous-titrage Société Radio-Canada